Bienvenue Jean-Baptiste, bienvenue, nous sommes très heureux de t'accueillir dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles pour la quatrième année, Jean-Baptiste Bélanger. Et tu vas nous parler dans ta conférence des dragons de lettres, mais avant pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Oui, merci beaucoup Nerissa pour cette invitation, je remercie beaucoup aussi Cédric, merci beaucoup. Donc, depuis un très jeune âge, je me suis intéressé à la métaphysique, à l'alchimie, à l'astrologie, beaucoup. J'ai commencé mes premières méditations lorsque je faisais des arts martiaux, donc c'était à un âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'était les premières années où est-ce que je méditais, et que ces méditations étaient dans l'axe d'agir, comme je vais présenter aussi à ma conférence au sommet de l'âme, l'importance justement d'en venir, être capable d'agir, d'être aligné avec soi, avec notre être. Et donc, dans les arts martiaux, pour agir les mouvements, que ce soit les kata, que ce soit pour les combats aussi, il y avait beaucoup de préparation intérieure, et ça m'a appris à me connecter, à me concentrer sur moi-même pour de suite me manifester à l'horizontale en action. Et ça a été donc les premières formes de méditation que j'ai pratiquées. Il y avait un mélange, entre autres aussi, de voyages intérieurs que je commençais à faire à l'époque, de voyages intérieurs plus chamaniques, et c'est au début adulte que j'ai découvert vraiment l'alichémie, où est-ce que je me suis plus penché sur tout ce qui est les différents mondes intérieurs de l'humain en termes d'énergie. Donc, je suis tombé dans une passion, dès un très jeune âge, des mondes invisibles, mais qui pour moi pouvaient l'être, pouvaient devenir visibles à partir du moment qu'on s'ouvrait intérieurement à ces réalités-là. Donc, j'ai fait beaucoup d'années de préparation avant, je dirais, de pouvoir partager quoi que ce soit en lien avec mes propres perceptions, mais ça l'a été donc, pendant quelques années, je me suis entraîné personnellement. Une petite anecdote qui me vient, c'est qu'un jour, je méditais en voyage, puis je suis descendu littéralement d'une montagne, c'était en Hawaï, à Monaloa. Puis là, je descendais de la montagne et je recevais le message que ça commençait à être important pour moi de partager cette capacité de voir à l'intérieur de l'invisible ou des autres mondes. Et puis, je suis arrivé en bas de la montagne et j'ai croisé quelqu'un sur la route qui ne me connaissait pas du tout, en fait, c'était une nouvelle rencontre. Et spontanément, seulement en me voyant, cette personne m'a dit « Ah, tu devrais partager tes dons! » Et vraiment, cette phrase, ça m'a marqué à ce moment-là parce que j'étais à peine dans le mouvement de m'ouvrir un peu pour commencer à partager mes perceptions. Et donc, de suite, je me suis ouvert, j'ai commencé à partager avec les gens. Et pendant plus de 20 ans par la suite, j'ai ouvert un institut métaphysique à Montréal pendant de longues années que j'ai fermé pour démarrer EOS Révolution, que présentement que je lance cette année. Et durant tout ce processus-là d'enseignement et de partage avec les gens, j'ai d'autant plus continué à explorer les mondes invisibles avec eux, avec beaucoup de gens autour de moi, mais aussi avec ce regard intérieur que je portais toujours de façon très attentionnée à ce qui se passe dans les autres mondes, dans les autres plans de réalité. Et comment qu'on peut en venir aussi à les nommer, ces autres mondes-là, à les nommer des fois avec des mots ou aussi à les voir avec des visions intérieures. Merci infiniment pour ta présentation, c'est vraiment passionnant. Et justement, lorsque tu es descendue et que tu es de ce mont, et que tu as eu l'invitation vraiment à partager cela au monde, comment tu as vécu ça ? Est-ce que tu as pu facilement, tout de suite, le partager ? Ou est-ce qu'il y a eu un temps quand même de doutes ? Comment ça s'est passé pour toi ? Eh bien, il y a eu une succession d'événements qui m'ont quand même précipité, je dirais, à aller assez vite pour commencer à offrir des enseignements, puis des consultations aussi en privé. C'est-à-dire qu'à peine quelques semaines suivant cet événement-là, j'ai eu une double confirmation, puis quelques autres semaines après, une triple confirmation. Donc, habituellement, dans mes propres règles métaphysiques, lorsque ça vient vers soi trois fois, c'est parce qu'il faut le prendre très sérieusement en compte, que ce soit en positif ou en négatif. Mais ici, donc, c'était vraiment positif, c'est une belle invitation de m'ouvrir. Et ces autres événements, entre autres, ça a été que quand je suis revenu au pays, j'avais le choix littéralement de commencer à offrir des services plus dans le milieu psychologique, où, au même moment, j'ai rencontré un cheman qui m'a dit, eh bien, moi, je démarre un institut métaphysique et je me cherche des collaborateurs, serais-tu intéressé ? Donc, j'ai littéralement eu ce choix-là qui est venu vers moi. Et ça s'est ouvert. Un des autres moments concluants aussi qu'il y a eu à ce moment-là, c'est quand j'ai, pour la première fois, plongé dans la réalité énergie, énergétique d'une autre personne, avec son consentement, avec sa demande, pour aller visiter certains de ses archétypes intérieurs, certaines de ses énergies. Et lorsque je commençais, donc, à percevoir ce qu'elle portait à l'intérieur d'elle, et que c'était exactement les mêmes visions, les mêmes couleurs, les mêmes textures que cette personne-là percevait, et c'est venu confirmer à l'intérieur de moi que je pouvais partager aussi ce type de savoir et de dons. Merci. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, justement, recherchent un petit peu ce qu'on appelle aussi la mission de vie, ou cette raison d'être, quelque chose qui est justement les portes de l'intérieur, mais qui sont peut-être un petit peu bloquées, ou qui n'arrivent pas à reconnaître forcément. Est-ce que, voilà, tu vois, on voit aussi une différence entre cet élan intérieur, que tu décris, et puis le fait d'apprendre, parce que ça, d'apprendre des techniques, des choses, ça n'a pas le même poids. Est-ce que tu, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés par rapport à ça ? Oui. Oui, parce que l'élan intérieur était très simple à l'origine pour moi quand j'ai commencé à partager mes perceptions, mais aussi mon savoir de l'humain. L'élan initial était en lien avec l'évolution de l'être. Mais je me suis rendu compte très rapidement que lorsque les gens plongent à l'intérieur d'eux, eh bien, avant d'être dans une phase évolutive quelconque, qu'ils ont besoin de se rencontrer, puis dans cette rencontre, eh bien, il y a souvent des couches d'ombre négatives, ou des problèmes, des difficultés, des masses blocages qui peuvent faire en sorte qu'on entame la phase d'évolution seulement après un certain nombre de processus ou d'étapes intérieures. Donc, j'ai appris à distinguer entre l'élan évolutif avec lequel moi-même, j'étais propulsé déjà à cette époque-là, mais aussi de constater à quel point les gens ont besoin de se rencontrer et que ça prend donc un beat, un rythme très posé aussi pour entrer en soi, puis faire ces rencontres qui nous permettent parfois de régler des trucs ou d'autres fois, sans régler des trucs, eh bien, de se stabiliser, de s'enraciner pour de suite être capable d'entrer dans une phase plus évolutive. Et pendant ton intervention en live lors du sommet, tu vas nous parler des dragons de l'être. De quoi tu vas nous parler exactement? Oui. C'est une synthèse, les dragons de l'être, de cette vingtaine d'années d'alchimie que j'ai faite en compagnie de maintes personnes, où est-ce que j'ai développé une vision en neuf dimensions, si je peux dire, je les appelle les neuf mondes, ici en alchimie, où est-ce que, oui, il y a une réalité que l'on nomme souvent comme les chakras, ou une autre réalité que l'on nomme les basanchi, les quarts subtils, etc. Mais j'ai développé donc une façon de méditer que j'ai partagée avec beaucoup de gens au fil du temps pour être capable de voltiger, si je peux le dire, de se promener à l'intérieur de tous ces mondes et énergies de l'être. Et c'est là que j'ai développé un contact étroit avec mes propres dragons, d'une part, mais aussi de suite avec les dragons des autres personnes qui méditaient à mes côtés. Les dragons de l'être, c'est pour ça que je les nomme de l'être, parce qu'ici je fais vraiment référence à la verticalité de notre être personnel ou individuel, à comparer bien souvent, lorsqu'on parle des dragons comme réalité énergie, que l'on parle des dragons soit de Gaïa, de la Terre, ou de l'humanité, ou de l'univers, mais très souvent on va parler de réalité énergétique à l'extérieur de soi. Donc ici, le concept des dragons de l'être que je vais mettre en avant-plan dans cette conférence est en lien avec l'individu, avec la verticalité, avec notre grand arbre intérieur. Et donc je vais aborder le sujet sur comment on peut les chevaucher, nos dragons, pour voler, voltiger à l'intérieur de soi, de haut en bas, un peu comme un grand piston énergie terre-ciel. Et du coup, on va y apprendre dans cette conférence que les dragons de l'être nous mènent vers ce que je nomme aussi les maîtres de l'action, que maîtriser l'action est très important pour réussir à fusionner notre être essentiel, que l'on nomme aussi l'être divin, à notre matière physique. Et donc les maîtres de l'action, que sont les dragons, nous permettent de nous mettre en mouvement, de nous agir, mais aussi de s'assurer qu'il y a à l'intérieur de notre acte une présence essentielle, une présence « je » divine, qui est connectée directement à notre grand être. Magnifique ! Merci beaucoup Jean-Baptiste ! Et pour terminer, est-ce que tu aurais, pour les personnes qui nous regardent, une intention ? Avec quelle... s'ils devaient... Voilà, est-ce que tu as une intention particulière avec quoi tu as envie qu'ils repartent ? Certainement, d'ouvrir l'accès aux maîtres de l'action, et pour moi cette intention-là première pour la conférence, ouvrir l'accès pour que chaque individu puisse accéder à leur propre dragon, c'est-à-dire aussi à l'origine de leur pouvoir intérieur, ce qui peut réellement les motiver, d'une part, à se mettre au monde, à se mettre en action, mais d'une autre part, ce qui peut aussi ajuster leur action, ajuster leur tir, ajuster leur mouvement, pour s'assurer, dans le fond, de la justesse de leur présence. Mon intention ici, elle est... Elle est aussi à un autre niveau, c'est-à-dire que de rencontrer nos dragons intérieurs peut se faire évidemment par une pratique directe, que je vais offrir aussi en live, à ce moment-là, de la conférence, pour que chaque personne puisse aussi avoir une expérience personnelle qui peut de suite devenir aussi une petite pratique ici pour entrer en contact avec l'origine de leur pouvoir, leur maître de l'air, leur maître de l'action. Merci. Et une dernière question. Quel monde, dans quel monde, quelle est ta vision du monde idéal, si tu en as une ? Avec le monde très actuel, je vais mentionner une première vision idéale de réussir à se connecter d'abord et avant toi soi-même, au lieu d'être sans arrêt connecté seulement à l'extérieur. Donc, on est à une ère d'interconnectivité énorme et donc c'est fabuleux de pouvoir partager avec beaucoup de pères, avec des gens à l'étranger, au loin et tout ça. Mais par contre, tout ce phénomène d'interconnectivité décale beaucoup l'être vers l'avant de lui-même. Donc, beaucoup de perceptions et de consciences que les gens développent proviennent de ces sphères autour d'eux auxquelles qu'ils se connectent sans arrêt. Et donc, que ce soit avec les dragons ici que je vais parler durant cette conférence, mais je pense qu'il y a plusieurs moyens pour réussir vraiment à se connecter à soi d'abord et avant tout, avant d'émerger dans le monde puis avant d'aller vers le monde. Merci infiniment, Jean-Baptiste. Merci à toi, Nersa. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501